... Voilà, tout ce soir, merci d'avoir monté le froid. Ça tombe que les gens n'ont pas besoin de monter le froid, mais voilà. On est très heureux de l'accueillir ce soir à l'aide, qui est donc actuellement la responsable d'entête de l'Échoucour, ici à Génézalèves. On voit la voisine d'archéologue, qui a fait un doctorat à Versailles, je crois, c'est ça ? Et donc spécialiste des milieux désertiques. Et peut-être à une foule, ça a été beaucoup le sud de la Jordanie, l'Arabie, on fut récemment. Peut-être que je me dirais un peu plus de ce trompant de parcours. On est très heureux de faire cette soirée avec toi. C'est aussi une manière de garder vivant, que l'âge-là, on soit cultivé et d'autres volontaires. Et on est toujours heureux de créer une petite communauté de recherche et d'intérêt ici à Jérusalem, entre les gens qui s'intéressent aux mêmes questions. Je te laisse la parole au Président, et on va mettre une question, quelque chose comme ça. Alors d'abord, merci à tous d'être venus. Merci aussi à l'École publique pour cette invitation, pour cette conférence. C'est ma première conférence que je fais à Jérusalem depuis que je suis en poste à l'IFPO. Et je suis très content que cette conférence se fasse à l'École biblique, puisqu'effectivement, on a des liens qui sont établis entre l'IFPO et l'École biblique et que j'espère qu'ils seront développés et qu'on pourra poursuivre la collaboration à l'avenir. Donc le sujet de la conférence que je vais présenter concerne certains aspects des résultats de la mission archéologique du Sud-Est jordanien, la Massège, c'est une mission que je co-dirige avec un collègue jordanien de l'Université Al-Husseyn Ben Talal. Alors le programme scientifique de la Massège s'intéresse à l'étude des développements de l'occupation humaine dans les régions désertiques du Proche-Orient, à l'écart de ce qui est communément appelé le croissant fertile. Donc le contexte chronologique de cette recherche porte sur la période de la préhistoire récente. Alors le croissant fertile, c'est un concept géohistorique. Alors sur cette carte, j'ai mis une représentation parmi tant d'autres du croissant fertile. Sa délimitation varie, suivant le poids donné aux différents facteurs géographiques, climatiques et environnementaux. Une définition du croissant fertile considère qu'il s'agit de la zone de répartition des céréales sauvages, au-delà de l'isoïette des 200 mm de précipitation annuelle. C'est la limite en dessous de laquelle on considère que l'agriculture sèche n'est plus possible. C'est aussi la limite entre la steppe et le désert. Mais le plus souvent, le croissant fertile est défini d'une manière assez large, comme un espace où se mêlent milieu méditerranéen et milieu steppique et où l'agriculture irriguée, grâce à la présence de cours d'eau majeure, est intégrée à l'agriculture sèche sous la bannière du domaine cultivable. Cette définition permet d'intégrer les terres de Mésopotamie entre le Tigre et le Frate, dont une grande partie est pourtant située en territoire désertique, en dessous de l'isoïette des 200 mm de précipitation. Et c'est là un point très important pour ma recherche. En fait, il y a une très forte dimension épistémologique dans la définition du croissant fertile. Depuis les débuts de la recherche archéologique proche-orientale, cette zone est perçue comme la zone nucléaire de développement de l'occupation humaine. Et ces développements incluent des changements majeurs avec la naissance de l'agriculture et de l'élevage pendant la révolution néolithique, l'apparition des premières sociétés villageoises sédentaires, l'émergence de l'urbanisation et des civilisations marquantes de Mésopotamie, de Levant, avec la cité-État. Et c'est aussi, évidemment, l'apparition de l'écriture. Le croissant fertile, c'est en définitive l'archéologie des grands sites, l'étal, donc ce sont ces formations de buts artificiels, de buts anthropiques, qui se sont formés par la succession, par l'accumulation des débris au cours des phases de l'occupation humaine sur le même site. Donc on est bien dans l'occupation sédentaine. Les régions désertiques, en marge de ce croissant fertile, ont longtemps été très peu, voire pas étudiées. Elles ont été considérées comme dépourvues de traces de la présence de l'homme, mais les développements récents de la recherche ont démontré que c'était une fausse idée préconçue. En fait, les traces de la présence de l'homme dans ces régions sont nombreuses, et une des particularités des régions désertiques, c'est qu'en fait, on peut trouver, on peut voir ces traces directement à la surface du sol. Cette caractéristique, elle est due à différents facteurs, notamment au contexte environnemental, qui fait qu'il y a finalement autant d'apports éoliens que de sédiments qui est enlevés par le vin. C'est aussi dû au contexte et à la nature de l'occupation dans ces régions, qui sont donc... C'est une occupation qui est temporaire, saisonnière, et qui ne voit pas de réoccupations successives, et donc les sites ne sont pas ensevelis, ils restent présents à la surface du sol. Du coup, l'essor, en fait, de l'utilisation de l'imagerie satellitaire a joué un très grand rôle dans le développement de la recherche dans les régions désertiques, puisqu'on peut voir directement les vestiges à la surface du sol. Et on a donc ici plusieurs extraits de ces images satellitaires, où on peut voir des sites de dimensions variables, donc des sites qui peuvent aller de 150 mètres de longueur jusqu'à des petites structures, par exemple ici, des petites cellules qui font 3 mètres de diamètre. Donc pour peu que l'imagerie satellitaire soit bonne, et de bonne résolution, on peut utiliser ces images pour faire des repérages et des prospections en amont du terrain. Alors, deux régions désertiques mieux conduites ont fait l'objet de recherches pionnières au Levant Sud. D'une part, le désert de Basalte du nord-est jordanien, c'est le Harra, et d'autre part, la péninsule du Negev et du Sinai. Ces travaux ont permis de mettre en évidence une grande variété dans les types de restes en présence, reflets de formes d'occupations spécifiques et de trajectoires de développement propres à ces régions. Progressivement, à la lumière de ces travaux, ces régions désertiques sont apparues comme une sphère de développement socio-culturelle distincte, dont l'occupation humaine a suivi, au cours de la préhistoire récente, une évolution et des rythmes différents de ceux du croissant fertile. Alors, le cadre chronologique de cette recherche sur la préhistoire récente couvre plusieurs périodes, donc le néolithique, lui-même subdivisé en trois sous-périodes, le PPNA, PPNB et le néolithique récent, la période du calcolithique et le bon ancien sur un laps de temps qui couvre près de 8000 ans, de moins 10 000 à 2000 avant notre ère. Sur cet ensemble chronologique, l'émergence du pastoralisme nomade vers la fin du PPNB apparaît comme un changement fondamental et comme une forme singulière d'expression de ces trajectoires de développement spécifiques aux régions désertiques. C'est un mode de subsistance spécialisé qui a perduré dans ces régions et qui reste jusqu'à nos jours le mode privilégié de gestion des ressources animales. Alors qu'on a dans le croissant fertile une série de transformations qui se mettent en place avec l'agriculture et l'élevage impliquant la sédentarisation, dans les régions désertiques, c'est donc un mode de subsistance entièrement différent qui émerge avec le pastoralisme nomade impliquant la mobilité et la mise en place des cycles de transhumance. Alors la question de l'origine de ces développements reste encore très incertaine. En gros, deux hypothèses s'opposent à l'heure actuelle. La première y voit une origine exogène. Le pastoralisme nomade, en fait, serait le résultat de l'introduction de l'élevage dans ces régions par les populations sédentaires de la zone dite nucléaire. Ça serait une forme de colonisation. En cause serait une explosion démographique liée à l'émergence des établissements sédentaires dans le croissant fertile. Et donc le développement de l'agriculture dans ces régions aurait induit la nécessité d'une division spatiale des modes de subsistance et donc de séparer élevage et agriculture. Cela aurait donc entraîné le besoin de conquête de nouveaux territoires pour y développer un pastoralisme spécialisé. Cette hypothèse tend à minimiser l'origine locale du développement du pastoralisme et du peuplement des périphériques désertiques pour la période du néolithique. Alors, une autre hypothèse privilégie un développement local par l'adoption de l'élevage par les sociétés de chasseurs-cueilleurs déjà présentes dans les régions désertiques. Alors, à l'heure actuelle, cette question est encore largement débattue. Donc, on n'a pas vraiment de réponse à cette question. Mais ce qui est certain, c'est qu'en dépit des trajectoires de développement très différentes de ces deux zones, des contacts et des interactions existaient de manière évidente. Le développement des recherches dans les deux régions que j'ai évoquées, donc le nord-est jordanien et la péninsule du Sinaï-Négev, donne l'image d'enclaves isolées de développement de l'occupation humaine dans les périphéries désertiques à l'extérieur du croissant fertile. Mais cette image est le reflet de jeux de données tronqués et difficiles à mettre en relation, en particulier en raison de la lacune qui demeurait dans la continuité spatiale de l'occupation dans le sud-est du territoire jordanien. Le programme scientifique de la masse sèche visait donc au départ à combler cette lacune dans une zone charnière qui apparaît comme un chaînon manquant au contact de ces deux régions. Donc au contact de ces deux régions entre elles et de ces deux régions avec le croissant fertile et aussi de cet ensemble aux portes de l'Arabie puisqu'on ne connaît évidemment pas grand chose de ce qui se passe dans le nord de la péninsule arabique. Les résultats de la masse sèche portent sur différents aspects notamment l'étude des modes d'occupation et des campements de population pastorale, l'étude du phénomène du mégalithisme funéraire avec l'émergence des tumulis funéraires c'est là une autre spécificité de cette archéologie désertique, l'étude des réseaux de production et d'échange et enfin, et c'est cet aspect que je vais développer maintenant, l'étude des structures très particulières en lien avec la chasse. Je vais tenter de montrer en quoi est-ce que ces structures, les Desert Kites, constituent une autre forme d'expression de ces trajectoires alternatives de développement propres à l'occupation des régions de périphères désertiques. Voilà, donc ça c'était pour situer un petit peu le contexte de cette recherche. Je suis désolé si c'était un petit peu lourd ou long, mais ça me paraît nécessaire parce que l'archéologie des régions désertiques reste encore un champ encore finalement assez peu connu de la recherche archéologique. C'est presque une discipline à part en fait, qui suit des méthodes, qui étudient des types de restes qui sont spécifiques et bien particuliers. Mais c'est aussi donc dans la construction de schémas de pensée qui bien souvent remettent considérablement en cause les modèles établis par l'archéologie, disons traditionnelle, celle du croissant fertile et de la sédentarité. Voilà, donc pour rentrer maintenant plus directement dans le vif du sujet, on voit sur cette carte les deux zones qui sont les deux grandes régions qui sont étudiées dans le cadre de la mission archéologique du Sud-Est jordanien. Donc ces deux zones se situent au sud et à l'est du bassin d'Al-Jafre qui constitue en fait une grande cuvette, une grande dépression naturelle qui à l'occasion des pluies d'hiver se remplit d'eau et devient un véritable lac. On voit ici cette trace sur l'image satellitaire. Alors sur cette carte, plus en détail, les micro-régions qui ont fait l'objet d'études depuis les débuts de la mission, donc depuis sa création en 2012, même un petit peu avant en réalité, puisque la fenêtre qu'on a ici, la fenêtre Al-Slaith-Watt, en fait, c'est la fenêtre sur laquelle j'ai fait mes travaux de thèse et donc ces travaux remontent, les saisons, les campagnes qu'on a faites dans cette zone remontent à 2007 et 2008. Alors l'ensemble de ces régions sont situées donc en milieu désertique reculé. Ce sont des zones qui sont assez difficiles d'accès. Généralement, en moyenne, à quasiment une centaine de kilomètres de la route la plus proche et donc on travaille dans des conditions assez spécifiques en camp de base. On voit ici sur cette photo l'installation de notre campement au départ des travaux de terrain. Et donc nous sommes en autonomie complète pendant trois semaines avec une citerne d'eau, un générateur et tout le nécessaire pour pouvoir rester pendant la campagne. Alors la Massège est un programme de coopération scientifique de collaboration franco-jordanienne. La mission est financée depuis 2012 par l'université Al-Hussein Ben Talal qui est basée à Ma'an et dont la faculté d'archéologie est basée à Wadi Moussa à Petra. Également depuis 2012 des financements par le CNRS des financements successifs et depuis 2016 un financement par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères un financement quadriennal qui vient de s'achever cette année et qui j'espère sera renouvelé. C'est un programme interdisciplinaire qui tourne autour évidemment de l'archéologie mais qui associe également les sciences de l'analyse spatiale avec les systèmes d'information géographique de la géographie de la géo-archéologie de l'archéo-botanique de la zoo-archéologie également de l'anthropologie funéraire des spécialistes de l'étude de la culture matérielle notamment de l'industrie lithique on va le voir on parlera beaucoup de lithique pendant cette conférence et donc dans le cadre de la Massège la mission ou les opérations de terrain sont aussi l'objet de formations d'étudiants des formations qui s'inscrivent dans des accords au cadre de coopération universitaire entre l'université Alpussane Ben Talal et l'université de Lyon enfin je voudrais mentionner juste rapidement un projet de valorisation des résultats un projet qui me tient à coeur puisque c'est un projet de musée de salle de présentation de la Massège que nous sommes en train de faire dans les locaux de la faculté d'archéologie à Wadi Moussa et donc dont l'inauguration est prévue cet été donc j'espère que bientôt vous serez également en mesure de pouvoir visiter cette salle ce musée au cours de vos séjours à l'est du Jourdain alors les Desert Kites ce sont des structures spectaculaires ce sont des structures spectaculaires à plus d'un titre d'abord par leur taille et aussi par leur nombre ces structures sont constituées de deux murs qui convergent vers un enclos ponctué de structures circulaires alors on voit ici une photo aérienne donc on voit ces deux murs souvent il y a plus de deux murs en réalité il y en a au moins deux qui convergent vers cet enclos qui fait je ne sais pas dans le cas précis il doit faire plus de 50 mètres entre 50 et 100 mètres et tout autour de cet enclos on peut remarquer l'existence de ces structures circulaires alors en fait les Desert Kites sont des structures qui sont connues depuis finalement assez longtemps elles sont connues depuis la période des mandats notamment grâce par les pilotes soit de la Royal Air Force ou des pilotes français qui survolaient les régions désertiques pendant leur navette qu'ils faisaient entre Amman Damas Beyrouth et effectivement ces structures c'est depuis les airs qu'on les comprend le mieux surtout dans un paysage comme le Harrah un paysage désertique qui est donc jonché de pierre on peut se rendre compte qu'il y a des restes archéologiques on n'en saisit l'organisation que en prenant le recul de l'altitude alors ces structures ont une aire de répartition qui est très large dans les régions désertiques du Proche-Orient alors on voit ici une carte qui est issue donc du recensement effectué par un projet de recherche spécifique auquel je collabore c'est une ANR dénommée Global Kite qui travaille en fait sur les kites sur l'ensemble de l'horaire de répartition donc depuis l'Arabie centrale jusqu'à l'Arménie et même jusqu'au Kazakhstan en passant par la Jordanie et la Syrie alors c'est dans le sud de la Syrie et le nord de la Jordanie que la concentration des kites est la plus importante et donc on voit ici ce gros paquet de points rouges qui représente donc cette concentration très très importante très très élevée de kites alors il y a eu des débats pendant longtemps sur la fonction de ces structures en gros deux hypothèses s'opposaient l'une il voyait des structures qui étaient destinées au parquage de troupeaux semi-domestiqués donc des structures qui auraient servi à faciliter le rassemblement des troupeaux et une autre hypothèse qui voyait des structures destinées à la chasse et notamment la chasse à la gazelle pourquoi la chasse à la gazelle spécifiquement parce que parmi l'assemblage phonique des sites de la préhistoire récente dans les régions désertiques la gazelle est tout le temps très représentée alors progressivement il y a eu un consensus sur une fonction de chasse et la fonction donc de structure liée à l'élevage a progressivement été écartée sans qu'on puisse toutefois vraiment confirmer cette hypothèse de manière formelle pour ce qui est de la datation par contre il y a eu quelques voix une voix en fait qui c'est Alison Betts une des pionnières qui a travaillé dans le désert du nord-est jordanien qui a évoqué la première et la seule la possibilité que ces structures remontent à la période du néolithique les 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 indices qu'elle avait pour soutenir cette théorie étaient assez lâches on va dire et par conséquent en fait son hypothèse n'a jamais vraiment été acceptée à l'inverse tous les travaux qui ont été faits sur les desert kites depuis on parle depuis les années 80 depuis l'hypothèse d'Alison Betts ont pour leur part indiqué les datations qui sont plutôt attribuées au 4ème et au 3ème millénaire donc l'âge du bronze bons anciens alors là on voit sur cette carte un détail un zoom sur cette concentration des kites au levant sud une des spécificités des kites donc je l'ai dit c'est des structures spectaculaires par leur taille mais aussi par leur organisation parce que un kite c'est une structure qui est impressionnante elle peut faire les murs d'un kite peuvent faire plusieurs kilomètres de longueur mais ce qui est encore plus impressionnant c'est que ces desert kites en fait sont agencés en chaînes continues qui suivent plusieurs dizaines de kilomètres de long donc ici sur cette carte ce qu'on voit c'est que chaque point rouge c'est un kite et que ces kites forment des chaînes continues orientées nord-sud parallèles sur des dizaines de kilomètres de long donc on a l'échelle ici pour se rendre compte ici un zoom encore un peu plus près et donc on voit ces antennes les murs guides qui convergent qui sont systématiquement ouverts vers l'est alors si ces kites étaient connus en Jordanie jusqu'ici uniquement dans le désert de Basal dans le Harra nous avons découvert dans le cadre des travaux de la Massège les premières attestations de kites à l'extérieur du Harra à l'extérieur du désert de Basal dans le sud-est jordanien nous les avons découvert en fait dans ce secteur Djibbal Al-Khashabiyyé dans lequel en fait nos travaux se concentrent depuis quatre ans alors ici on voit le secteur la zone d'étude de Djibbal Al-Khashabiyyé à l'est d'Al-Jafl donc c'est un secteur qui est composé d'un haut plateau à environ 1000 mètres d'altitude qui fait place à un escarpement assez abrupt dans la partie nord et donc qui se qui se mollit on va dire dans la partie sud et c'est dans ce secteur que au cours d'une visite préliminaire en fait de préparation des travaux de terrain nous avons identifié pour la première fois ce type d'agencement donc un alignement de pierre plus qu'un véritable mur on ne peut pas parler vraiment de mur fait à l'aide de pierres blanches qui contraste très nettement avec le reste du substrat composé de silex noir donc à vrai dire quand la première fois quand j'ai vu ça j'ai hésité à prendre un point GPS je me suis dit encore une fois encore un type de structure qu'on trouve dans le désert qu'on ne saura jamais interpréter en plus c'était un petit peu à l'extérieur de la zone d'étude prévue j'ai malgré tout pris un point GPS et c'est uniquement en rentrant chez moi en déchargeant le point GPS et en le chargeant sur Google Earth que j'ai constaté qu'en fait ces alignements étaient visibles sur les images satellitaires et donc de proche en proche j'ai dessiné digitalisé ces alignements qui étaient visibles sur les images satellitaires pour finalement me retrouver avec cette configuration donc ce sont ces lignes jaunes que j'ai dessinées et en fait ce que nous avons donc j'ai assez vite compris que ce que nous avions dans le secteur des Gébarches à chapillées c'est en fait une chaîne de kites du même type que ce qu'on pouvait avoir dans le désert du nord-est Jordan donc une organisation en chaîne caractéristique avec au moins 8 kites qui s'étalent sur une distance d'environ 17 km du nord au sud une orientation de l'ouverture des kites qui 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 est similaire à celle des kites du nord-est jordanien ouvert vers l'est et donc un point de convergence à l'ouest et de nombreux murs et guides donc comme je l'ai dit un minimum de deux murs convergents mais bien souvent plus donc ces structures suivent tout à fait le schéma caractéristique des kites d'une reste de la Jordanie malgré tout ils ont aussi leur spécificité locale dans leur morphologie et dans leur implantation topographique alors ces kites ont une large ouverture sur le plateau qui se termine par un couloir étroit on a ici un exemple tout à fait tout à fait tout à fait caractéristique donc c'est le kite 4 donc on voit ici cette ouverture très large sur la partie plane du sommet du plateau donc le plateau on le voit ici on le reconnait c'est la partie en noir et ces deux murs convergent vers une première rupture de pente à partir de laquelle les murs du kite forment un étroit couloir donc ce couloir est à peu près d'une quarantaine de mètres de large pour une longueur qui doit faire environ 300 mètres un peu plus de 300 mètres ce couloir lui-même il aboutit à une deuxième rupture de pente donc c'est le point de convergence finale et c'est à partir de ce moment là qu'on a l'enclos qui termine en fait la tête du kite une autre caractéristique en fait de ces formations de kite du secteur d'Ejbal Khashabiye c'est le coude formé par le couloir étroit au point de convergence finale donc on le voit ici très bien sur le kite numéro 7 on voit qu'ici le couloir il bifurque juste avant d'arriver à l'enclos pour le reste ce kite est aussi très caractéristique avec la première rupture de pente qui suit l'ouverture très large des livrets puis le couloir étroit et enfin la deuxième rupture de pente et l'enclos ici une image aérienne qui a été fournie par le projet Apame qui prend des photos aériennes sur des sites archéologiques en Jordanie donc je ne sais pas si on voit très clairement parce que les restes sont tellement ténus que finalement c'est assez compliqué à voir sur les photos donc j'ai surligné et donc ici on voit bien ce coude en blanc c'est l'escarpement et la position très spécifique très particulière de l'enclos dans ce cirque naturel d'érosion qui est dû en fait au départ d'une ravine d'érosion au départ d'un wadi alors pour ce qui est de l'enclos maintenant donc je l'ai dit les enclos sont la plupart du temps situés dans ce genre de cirque naturel formé par l'érosion le kite numéro 4 est celui qui est le mieux préservé de l'ensemble donc on voit ici une orthophotographie avec la partie est qui est assez bien visible la partie ouest qui sur les images aériennes est peu lisible mais qui est présente au sol et donc voilà le type d'alignement de pierre auquel on a affaire donc ce sont des restes assez ténus il faut quand même le reconnaître peut-être encore plus dans ce cas précis le kite 1 qui est un cas un peu particulier parce qu'en fait il associe deux jeux d'antennes deux jeux de murs et guides à un même enclos un jeu qui est ouvert vers l'est et un jeu qui est ouvert vers l'ouest donc c'est probablement le remaniement d'une structure plus ancienne et donc là encore on voit sur ces photos où on est censé voir un mieux et ici une structure circulaire donc encore une fois qui sont tellement ténus que c'est difficile à rendre sur photographie on a décidé de fouiller en fait ces structures circulaires pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait parce que jusqu'ici les hypothèses qui avaient été évoquées à propos de ces structures circulaires qui sont connues je l'ai dit depuis longtemps c'est qu'elles ont pu servir de cache en fait d'affût pour les chasseurs qui ont utilisé les kites donc ça serait des sortes de huttes dans lesquelles se seraient cachés les chasseurs pour pouvoir tirer les animaux à l'intérieur de l'enclos alors les résultats qu'on a eu grâce à ces fouilles en fait les premières fouilles qui ont été entreprises sur ce type de structure parce que personne n'avait jusqu'ici eu l'idée d'aller voir ce qui se passait à l'intérieur ces résultats ont été assez surprenants ce qu'on a réalisé c'est qu'en fait ces structures ce sont des fosses des fosses assez profondes alors ici donc on a l'exemple de la fouille d'un quart d'une structure circulaire on ne s'est pas amusé à fouiller les structures en entier parce que c'est quand même beaucoup de travail du coup on a fait un quart et vous voyez ce qu'on a ici donc c'est une fosse creusée dans le substrat naturel donc ça veut dire que le niveau de circulation antique est ici ils ont creusé et ces fosses sont chemisées sont parmentées avec cette quête alors voilà ce que ça donne en restitution 3D et une coupe grâce à la restitution 3D qui a été faite avec de la photogrammétrie l'usage de la photogrammétrie on a pu en fait calculer restituer la hauteur originelle des murs c'est à dire on a calculé le volume de pierres extraites à l'intérieur des constructions ce sont des pierres qui sont tombées des pierres en chute et on a restitué donc quelle hauteur il était possible d'imaginer pour ces structures à l'origine donc à une profondeur actuelle d'un mètre cinquante il faudrait rajouter environ 50 cm de hauteur ce qui fait en fait des structures de près de 2 mètres de profondeur alors évidemment ça change quand même beaucoup l'interprétation c'est à dire que ce qui était jusqu'ici considéré comme des potentiels cache de chasseurs c'est une hypothèse qui ne tient plus la route toujours sur le même kite ou sur un autre kite un autre exemple de fouilles qu'on a réalisé cette fois on a décidé de fouiller une moitié de structure circulaire les mêmes résultats donc très surprenant par la qualité en fait de la construction on peut voir ici l'agencement très soigné de ce parement de ce chemisage et une structure qui est encore plus profonde que la précédente puisque celle-là elle fait pas loin de 1 mètre 80 sans compter la restitution qu'il faut rajouter au-dessus un des résultats majeurs qu'on a eu pendant la fouille de ces structures c'est en fait de pouvoir les dater en fait grâce à l'obtention de charbon dans le remplissage de ces fosses on a pu on a pu on a pu dater ces structures d'une période qui tourne autour de 7000 avant notre ère donc c'est du PPNB final donc en gros ce diagramme de calibration chacun de ces petits diagrammes est une date constitue une date qui provient d'un charbon d'un échantillon qui provient d'un kite ou d'une structure et donc on a cette concentration de date ici sachant que ces deux dates proviennent des niveaux élevés du remplissage des structures donc c'est assez logique qu'elles soient plus tardives plus récentes cette date pour sa part n'est pas très fiable en raison de la très faible quantité de carbone qu'il y avait dans l'échantillon donc il vaut mieux la mettre de côté le deuxième résultat c'est qu'on a pu établir de manière formelle la fonction liée à la chasse d'abord par l'analyse de l'implantation topographique en fait de ces structures clairement il y a une volonté de cacher l'enclos avec ce coude avec sa présence dans le cirque naturel qui n'est pas compatible avec une interprétation qui irait avec de l'élevage elle est en revanche beaucoup plus compatible avec une interprétation de chasse où l'effet de surprise est très important on a pu aussi comprendre de manière un peu plus détaillée le fonctionnement de ces chasses en fait vraisemblablement ce sont des chasses qui ont utilisé donc des pièges avec plusieurs étapes au cours de la chasse ce qui frappe en fait c'est que les murs qui constituent les kites sont très peu élevés en fait ce sont des murs ou des alignements de pierre qui font 30 au maximum 40 cm d'eau donc tout de suite évidemment ce qu'on se dit mais comment est-ce que des murs aussi peu élevés peuvent servir à retenir des gazines alors la réponse elle tient probablement au comportement animal on s'est rendu compte en fait que les gazelles sont des animaux qui suivent les alignements de pierre tant qu'ils ne sont donc techniquement évidemment ils sont capables les gazelles sont capables de sauter mais dans la nature elles suivent les alignements de pierre il y a eu un exemple en fait qui a permis de le démontrer assez nettement et de le tester dans le Negev les rangers israéliens ont voulu capturer des gazelles pour repeupler des réserves dans le nord du pays donc ici ils se sont pris à plusieurs reprises la première fois ils ont essayé avec des grandes barrières métalliques les gazelles alors ils n'expliquent pas trop comment dans l'article mais les gazelles se sont échappées on finit par trouver la faille et s'échapper c'est finalement en posant par terre des morceaux de tuyaux blancs qu'ils ont réussi à capturer les gazelles parce qu'ils ont suivi ces morceaux de tuyaux en fait ils auraient pu peindre une ligne par terre ça aurait été pareil les gazelles auraient suivi donc la réponse à la question qui forcément vient toujours quand on parle des kites et de la fonction de la chasse c'est comment est-ce qu'avec ces murs on peut chasser elle est probablement là elle réside dans le comportement animal donc on aurait une première phase passive de la chasse avec donc ces murs qui sont très largement ouverts et dans cette zone donc les gazelles qui sont en train de se promener et qui suivent et qui suivent naturellement les alignements des pierres ça n'est qu'une fois amené dans le couloir et encore plus amené dans l'enclos que la deuxième phase active de la chasse serait amorcée où là l'action de l'homme serait nécessaire pour effrayer les animaux pour qu'ils finissent par sauter dans les fosses et alors là je vous montre une très belle animation ce que j'aime voilà donc les deux conclusions ces deux résultats à la fois la démonstration que ces structures sont liées à la chasse et la datation très précoce par rapport à ce qu'on savait jusqu'ici ont des conséquences majeures pour notre compréhension de l'occupation humaine et de son développement dans ces régions à l'extérieur du croissant fertile alors quelques calculs pas très précis mais simplement pour avoir une idée si on calcule le volume de terre enlevé par le creusement d'une fosse on obtient quelque chose aux alentours de 40 mètres cubes ça c'est une fosse on a vu que les enclos des kites étaient constitués souvent de à peu près une dizaine de fosses le calcul du volume de pierre pour construire les murs d'un kite alors sur la base d'un kite qui ferait 2 km de longueur ce qui est une moyenne avec des murs de 30 cm de hauteur 50 cm de largeur on aurait 600 mètres cubes de pierre déplacés pour un kite sachant que encore une fois ces kites sont organisés en chaîne donc c'est un travail titanesque il est d'autant plus impressionnant quand on considère les moyens limités qui étaient utilisés à cette époque là avec évidemment l'absence d'outillage en métal donc nécessairement l'utilisation enfin la construction l'utilisation la mise en oeuvre des kites constituait une entreprise collective ça a des applications assez lourdes sur l'organisation sociale des groupes humains en présence alors je vais passer maintenant à la deuxième étape de cette présentation qui concerne l'occupation en parallèle de l'identification des kites nous avons également identifié une série d'établissements qui sont plutôt liés à de l'occupation on a en fait plus exactement identifié 8 sites remarquables tous caractérisés par une culture matérielle notamment lithique commune et la présence de restes structurels comme on peut voir sur cette image la production l'industrie lithique très spécifique dont je ne vais pas rentrer dans les détails mais une industrie lithique lamellaire comme on peut le laminaire comme on peut le voir sur cette diapositive avec certains outils très diagnostiques notamment cette composante bifaciale donc bifaciale sont des bifaces des outils qui sont travaillés sur les deux faces qui présentent des parallèles avec l'industrie twilight du Negev et puis avec d'autres industries comme celle notamment décrite par Alison Betts au cours de ses travaux dans le nord-est de la Jordan d'autres types d'outils encore très caractéristiques dont ce sont ces casse-têtes une autre forme d'outils bifaces sont des outils qu'on ne connaît pas ailleurs qui sont qui sont inconnus qui sont donc spécifiques de ce faciès culturel et spécifiques de ce groupe d'établissement d'occupation qu'on a identifié dans le secteur des Djibbal-Khashab et évidemment l'assemblage de pointes de flèches assez varié et là encore je passe sur les détails alors si on observe en fait la carte de répartition spatiale de ces établissements ce sont les donc les lignes noires avec les carrés blancs ce sont les kites et les petits losanges rouges ce sont ces sites d'occupation remarquables que je viens de mentionner en regardant la carte de répartition en fait on se rend compte de quelque chose assez surprenant c'est que on a l'impression que les choses marchent par pair en fait c'est à dire qu'à chaque kite a proximité de chaque kite se trouve un de ses établissements d'occupation c'est ce qui au départ nous a mis un petit peu la puce à l'oreille et on s'est demandé si finalement on n'avait pas là l'occupation des chasseurs associée à l'utilisation de kites alors on a étudié trois sites parmi cet ensemble d'occupations le premier c'est JKSH F15 on peut voir sur cette diapositive c'est un site qui malheureusement était pillé avant qu'on intervienne sur le site on voit cette énorme dépression encore mieux sur l'image malgré tout on peut se rendre compte qu'il y avait des restes structurels assez importants avec la présence de toutes ces pierres qui sont disséminées sur le site de nombreux mortiers des pierres à cupules qui sont caractéristiques du néolithique et puis la présence de ces blocs architecturaux qui étaient présents un petit peu partout à la surface du sol en examinant en fait ces blocs architecturaux qui sont en fait travaillés qui sont écari donc ce sont des blocs qui étaient intégrés à l'architecture en examinant l'un de ces blocs on s'est aperçu que l'un d'entre eux portait une gravure une gravure assez exceptionnelle puisqu'en fait il s'agit de la représentation d'un kite alors on voit ici progressivement le dessin qui apparaît on a un kite et pas n'importe quel kite un kite qui est typique de la région avec toutes les caractéristiques ce coude et des petites cellules circulaires qui sont sur le pourtour alors c'est assez exceptionnel parce qu'on cherchait à démontrer le lien entre l'occupation et les kites on tombe sur ça c'était difficile de faire le mieux cette gravure elle est exceptionnelle à plus d'un titre des gravures on en connaît en fait des représentations de kites dans le hara notamment il y en a quelques unes qui sont connues simplement la différence c'est que les gravures qu'on connaissait jusqu'ici elles étaient découvertes au milieu de nulle part sur des blocs géologiques qui n'étaient pas associés à des restes d'occupation donc ça c'est le premier point qui est très important c'est que la gravure qu'on a trouvée est associée à un site d'occupation et elle est même sur un bloc architectural ensuite cette gravure elle est très intéressante en raison du détail de la représentation c'est-à-dire que si on compare aux exemples que j'ai montrés avant qui sont assez schématiques par exemple les cellules elles ne sont ces petites structures circulaires ne sont délimitées que sur leur pourtour en fait elles ne sont pas creusées contrairement au cas de la gravure qu'on a connu à découvertes ici où une petite cupule a été a été matérialisée pour représenter en fait c'est fausse ce qu'on sait maintenant être des fausses voilà donc la représentation des cellules le coude qui a une caractéristique des kites de la région donc pas n'importe quel kite les kites de la région de Djibal Khashabillé et puis ensuite des détails assez surprenants ou assez intriguants on va dire en tout cas un détail de chevron motif à chevron qui est dans le coude alors l'interprétation ici est assez incertaine moi personnellement je vois deux hypothèses soit c'est la représentation de structures en matériaux légers qui étaient existants à cet emplacement dans le kite et qui ont disparu donc dans ce cas là la gravure en fait nous renseignerait sur l'organisation et sur la façon dont les kites étaient construits et utilisés soit peut-être une hypothèse que je privilégie c'est la représentation en fait de la topographie c'est-à-dire qu'on a vu que le point de convergence final des murs du kite se trouvait tout le temps à un point de rupture de pente et donc ceci pourrait matérialiser cette rupture de pente avec ce calcaire qui se qui se qui se casse de manière anguleuse à l'endroit de l'escarpement si c'est le cas on aurait ici finalement la représentation cartographique la plus ancienne qu'on connaisse à l'orecteur bon donc la culture matérielle je ne vais pas rentrer dans le détail une datation pour ce site parce que donc on a fait un sondage de sauvetage en fait dans les déblais du pillage pour pouvoir documenter un minimum ou ce qu'on pouvait documenter des restes de ce site malheureusement pillé donc on ne saura jamais d'où vient cette gravure dans le site c'est dommage parce que ça aurait été intéressant de savoir si elle était partie intégrante d'une construction si elle était sur un pilier par exemple mais tout de même une date une date qui s'accorde parfaitement avec les datations des kites que nous avons obtenues et donc qui confirme encore une fois de plus le lien avec le deuxième établissement qu'on a étudié F19 alors lui ne montrait pas de traces de pillage c'est un site qui était préservé on a fait un premier sondage on peut voir que le site est représenté par la présence de pierres et pars qui proviennent de la destruction d'unités structurelles architecturales et aussi par donc la présence en très grande quantité de ces restes de débitage du silex à la surface du sol on a fait un premier sondage en 2016 pour tester un petit peu le potentiel stratigraphique du site un sondage qui s'est avéré assez prometteur et donc on a poursuivi la fouille dans les campagnes suivantes pour finalement obtenir cette vision d'ensemble de l'établissement du site c'est un petit site une petite unité d'occupation subcirculaire composée d'une hutte qui fait environ 6 mètres de diamètre délimitée par un mur qui alterne double parement et parement simple parement simple dans la partie où la hutte est abutée au substrat géologique qui est à fleurs on voit ici donc ils n'ont pas eu la nécessité de faire deux parements comme sur le reste de l'unité un élément assez remarquable c'est la présence de ces pierres dressées qui forment un espèce de couloir tout au long de la hutte nous avons découvert dans ce couloir une cache de fossiles marins donc une découverte assez singulière on ne sait pas ces fossiles marins à quoi ils servaient pourquoi est-ce qu'ils ont été connectés alors des fossiles on en trouve beaucoup dans la région c'est une zone calcaire sédimentaire donc on en trouve beaucoup dans la région à proximité des sites mais là ils ont été volontairement collectés et accumulés amassés dans une cache au sein de cette unité donc qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces fossiles c'est assez intriguant et donc une multitude de foyers six au sein d'une même unité d'occupation donc et enfin une vidange au foyer et ici une petite alcove petite alcove ici qui servait donc au stockage de l'outillage ici un polissoir deux percuteurs et puis quelques quelques outils en silex complets qui étaient posés là en fait dans le placard voilà donc un petit aperçu rapide de l'outillage en pierre assez varié des mortiers des pylons donc finalement des activités assez assez développées en fait sur cette petite unité d'occupation un aperçu également du mobilier d'ITIC et je passe rapidement au dernier site qui est JICA SH P52 dont nous avons débuté la fouille en 2018 et fouille qui est poursuivie à l'heure actuelle donc c'est un site caractérisé encore une fois par la présence de tout cet avancèlement de pierres et par la densité de mobilier d'ITIC présent à la surface il est implanté dans un cirque naturel d'érosion et il est parcouru par ces ravines d'érosion qui descendent qui dévalent la pente on a implanté un caroyage parce que le site est finalement assez grand en fait par rapport à ce qu'on avait fouillé jusqu'ici et voilà donc l'image qu'on a obtenue donc l'orthophoto la vue verticale donc on a on se retrouve avec un complexe cette fois pas une unité d'occupation isolée mais un complexe d'occupation composé de plusieurs structures circulaires qu'on peut voir ici donc surlignées en rouge et puis surtout ce qui est intéressant c'est une très nette différenciation entre l'occupation intérieure et les niveaux d'occupation extérieure et des niveaux d'occupation extérieure qui sont assez intéressants qu'on peut voir donc sur tout le pourtour du complexe d'occupation qui sont caractérisés par des niveaux brûlés comprenant des quantités extrêmement importantes de pierres brûlées et de sédiments cendreux et charbonneux qui donnent en fait cette couleur qu'on devine un peu plus grise plus sombre sur le pourtour de l'occupation on voit encore mieux évidemment ici sur cette photo depuis le sol de nombreux foyers identifiés dans ces niveaux d'occupation dont un qu'on voit ici très nettement alors ce qui est en fait impressionnant sur ce site c'est son étendue comparée à ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans le contexte de l'occupation désertique donc on a un dégagement ici qui fait 10 mètres sur 15 mètres d'étendue nous avons fait deux petits sondages périphériques pour essayer de tester justement cette question de l'étendue du site et on s'est aperçu qu'on a d'un côté ici un foyer qui est la continuité des niveaux d'occupation extérieure avec des niveaux cendreux charbonneux qui s'étendent au moins jusqu'à cette partie du site et de même dans cette extrémité nord-est du site où encore une fois on se retrouve avec c'est un tout petit carré d'un mètre de côté suffisant pour savoir que la couche de niveau brûlé d'occupation extérieure s'étendait au moins jusqu'ici donc on se retrouve avec finalement une occupation qui fait au moins 35 mètres d'envergure au moins parce que on sait que ça s'étend vraisemblablement au-delà donc c'est assez impressionnant par rapport à ce qu'on connaît et par rapport à ce qu'on a l'habitude de fouiller dans ce contexte d'occupation des articles alors cette étendue des zones d'activité extérieure elle est visible pas simplement en extension horizontale comme je viens de le dire mais aussi verticalement on a sur le site une accumulation stratigraphique de plus d'un mètre de hauteur là encore il faut bien se dire que pour ce qui est du contexte d'occupation désertique un mètre de stratigraphie c'est exceptionnel c'est le seul site que j'ai fouillé en contexte désertique qui est cette accumulation de stratigraphie il y a des sites où on peut avoir un mètre d'accumulation mais c'est souvent de l'accumulation du remplissage éolien postérieur à l'utilisation ici on a une séquence stratigraphique enfin ce qui est tout à fait exceptionnel c'est la quantité tout à fait inhabituelle des restes d'ossements animaux qui a été découvert sur ce site et notamment dans les niveaux d'occupation extérieure pendant la campagne 2018 nous avons collecté plus de 7500 ossements animaux 99% de ces ossements sont des restes d'ossements de gazelle ce qui est intéressant aussi c'est comment est-ce que ces ossements de gazelle sont pris dans la stratigraphie ou ont été découlés alors ils sont présents partout dans les niveaux d'occupation de manière résiduelle mais ils apparaissent aussi sous forme de poches localisées d'ossements donc on a trouvé par exemple ici une première poche d'environ 2 mètres de diamètre 10 centimètres d'épaisseur et donc on voit ici un coup de truelle et voilà ce qu'on obtient donc tout ça ce sont des ossements dans cette poche dans cette simple poche l'étude archéozoologique a dénombré un nombre minimum d'individus de 148 gazelles alors le nombre minimum d'individus c'est quoi c'est statistiquement en fait le travail des archéozoologues il compte combien de fois il y a le même os et donc on a le nombre minimum d'individus statistiquement il semblerait d'après l'archéozoologue qu'il faut multiplier ce chiffre par au moins 5 pour se rapprocher de la réalité on a une deuxième poche qui a été découverte très similaire encore une fois des quantités tout à fait extraordinaires en fait d'ossements de gazelles et ce qui est intéressant c'est que cette poche pour le coup a été découverte tout en bas tout en bas de la stratigraphie juste sur le socle géologique ce qui signifie en fait que donc ces restes d'ossements animaux qui sont vraisemblablement liés à la chasse c'est la réelle raison d'être de la fondation de cette occupation depuis le début alors ici le nombre minimum d'individus pour cette poche est beaucoup plus faible il est de 6 seulement c'est parce que nous avons touché uniquement de manière très partielle l'amas qu'on compte poursuivre dont la foule sera poursuivie dans les campagnes suivantes donc voilà une photo qui donne une idée d'une fois qu'on étale tout cet assemblage alors cet assemblage phonique est très caractéristique il présente une surreprésentativité des extrémités distales c'est à dire en fait des pattes des bas de pattes c'est une situation qu'on observe de manière assez caractéristique dans les déchets de rejet de boucherie il présente une quantité hors norme et donc des densités très très fortes dans des dépôts très localisés et donc je l'ai dit un nombre d'individus minimum qui est à chaque fois très aîné alors cet ensemble d'éléments pointe très clairement vers le traitement de masse des carcasses de gazelle pour la boucherie dans le cadre d'événements ponctuels de chasse de masse c'est à dire qu'un dépôt correspondrait à une chasse ou tout au plus à une saison de chasse ce qui s'accorde très bien avec l'utilisation des kites puisque les kites sont des pièges qui n'étaient pas sélectifs en fait les gazelles se déplacent en troupeaux et donc ces kites ces pièges étaient faits pour capturer des gazelles en grandeur in fine on a donc une exploitation de la gazelle à des fins qui dépasse la simple consommation du groupe humain propre alors simplement pour confirmer donc la cohérence d'ensemble donc en haut les datations des kites tout ça se trouve à 7000 avant notre ère les datations des kites ici la datation du site avec la gravure cette série de dates correspond à l'établissement de huttes circulaires et cette série de dates correspond au complexe d'occupation toutes ces dates sont extrêmement cohérentes on a même une situation archéologique qui est assez rare avec en tout cas pour cet âge ces périodes anciennes de réussir à corroborer l'occupation des sites de manière stricte en fait c'est une contemporanéité stricte donc la culture matérielle l'outillage en pierre des découvertes aussi un peu plus ouais j'ai bientôt fini un peu plus spécifiques comme ces figurines anthropomorphes des figurines phalliques alors c'est pareil je ne veux pas m'attarder dessus c'est assez curieux on a trouvé une série de figurines phalliques qui sont assez intéressantes parce que peu connues dans ce contexte néolithique on est plutôt habitué aux déesses mères aux vénus de la fertilité c'est un exemple je crois que ceux-là sont au musée d'Israël donc ces statuettes sont en général plutôt associées à la fertilité dans le contexte de l'occupation agricole est-ce que là le fait qu'on soit à l'extérieur de cette occupation sédentaire dans un contexte de chasse est-ce que c'est là l'explication d'avoir plutôt cette emphase sur les caractères sexuels masculins ça reste à étudier et puis donc parmi le mobilier des éléments en fait qui montrent des contacts à longue distance à longue ou moyenne distance donc des perles des perles en acre en coquillage qui proviennent donc soit de la Méditerranée soit de la mer Rouge et puis des bracelets en grès qui eux pour le coup présentent des parallèles exacts avec une production dans un des sites sédentaires majeurs du sud de la Jordanie qui est le site de Barja et qui est contemporain de l'utilisation des kites site sur lequel évidemment on trouve dans l'assemblage phonique des quantités aussi importantes de gazelles qui ne sont probablement pas locales donc vous voyez où est-ce que je veux en venir la chasse par l'utilisation des kites n'est pas destinée à des fins locales de consommation du groupe elle est destinée à de l'échange et c'est là le point vraiment crucial en fait de ces résultats donc pour récapituler la fonction de la chasse confirmée et comprise dans le détail la datation la présentielle donc l'émergence de stratégies originales et sophistiquées de chasse dès le PPNB final dans les régions périphériques désertiques à l'extérieur du croissant fertile une particularité qui est donc que ces structures reflètent une entreprise collective à la fois pour la construction mais aussi pour la mise en oeuvre pour la chasse en elle-même mais aussi pour le traitement des quantités tout à fait hors normes quand on se retrouve avec 100 bêtes qui viennent d'être chassées il faut traiter cette quantité de viande et à plus forte raison si c'est destiné à l'exportation il faut la fumer il faut la sécher il faut des procédés qui restent encore à comprendre on n'a pas encore tout saisi mais en tout cas ça implique une organisation sociale qui est différente de celle des sociétés traditionnelles de chasseurs cueilleurs on est ici en fait dans une économie de production et finalement est-ce que ça serait pas ça la particularité de la néolithisation c'est-à-dire dans le croissant fertile l'agriculture l'élevage donc évidemment c'est la sédentarisation mais c'est la manifestation de la transition vers de la production et ici bien qu'on soit toujours en présence de la chasse qui jusque-là était considérée comme le mode de subsistance pré-néolithisation on va dire on se dirige vers une économie de production et donc finalement on aurait peut-être dans ces régions de périphérie désertique des voies alternatives de transformation de néolithisation qui commencent à émerger voilà donc il faudra maintenant répondre à une question c'est la question de l'origine de ces innovations est-ce que c'est une origine locale ou est-ce que c'est une origine exogène on se retrouve finalement dans le même type de questionnement qu'on avait avec la question du pastoralisme nomade et qu'on a toujours parce que la question n'est pas réglée pour le pastoralisme nomade on ne sait toujours pas si c'est un développement local ou si c'est quelque chose qui a été importé depuis les régions sédentaires mais cette fois donc c'est ce questionnement qui s'applique à un nouveau mode de subsistance et un nouveau mode de production voilà je vous remercie de votre attention merci 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 merci